Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Vous êtes sur Diascote, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise Léopard, finbo et zongi Panacongo, Tosangana, Elongo, Natata Moukondia, RDC Mon Betindembo, Ayambo, Yae Kolo Nabiso Félix Antoine Chisekedi, Chilombo Ponakoukoumissa, Ba Léopard Nabiso Oyo Bakondongwana, Nasili National, Ya Guinée, Na Stade de Martyr Na cadre ya première journée, ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 4 septembre 2024 Tic tac, tic tac, tic tac, il nous reste deux jours Nous sommes à 48 heures du début des éliminatoires de la Cannes Maroc Vous savez les Léopards de la République démocratique du Congo Seront aux prises au Sili National de Guinée Les Léopards de Guinée qui arrivent à Kinshasa en revanchard Pour arracher un bon résultat Après une défaite et élimination Lors de la dernière Cannes en quart de finale Nous allons parler de deux jeunes pépites congolaises Convoquées par Sébastien Desabres Ils ont en tout cas un lien, en tout cas plusieurs liens Ces deux joueurs nous allons en parler Mais bien avant, nous voulons d'abord partager avec vous Le programme de ce jour tel que publié Par la Fédération Congolaise de Football Association de séance d'entraînement pour nos Léopards Senior Homme Prévu ce mercredi 4 septembre au stade des martyrs D'après ce communiqué officiel de presse de la Fédération Congolaise de Football Association Les Léopards de la RDSM poursuivent leur préparation Des deux premières journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Contre la Guinée ainsi que l'Ethiopie Ce mercredi 4 septembre, ils s'entraînent à Wiklo A deux reprises au stade des martyrs de Kinshasa La première séance d'entraînement de la journée Deuxième depuis le regroupement de l'équipe à Kinshasa Est prévue à 10h Et la seconde session, toujours à Wiklo Est fixée à 17h30 au stade des martyrs A l'exception de Nathanael Mbuku Qui pourra rejoindre la tanière ce mercredi Les Léopards seront presque au complet à la deuxième séance du jour Car le capitaine de l'équipe Chancel Mbemba Ammangoulou Est arrivé hier dans la soirée Tandis que Théo Bongonda, Théo Messi et Doka Yembe Ont atteint le quartier général de l'équipe Très tôt le matin 20 joueurs à la première séance 20 Léopards ont pris part à la première séance d'entraînement Des préparatifs des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Sous la supervision du manager sélectionneur Sébastien Desabres Le milieu Samuel Moutousami Arrivé à l'hôtel à moins d'une heure Du départ du bus pour le stade Était laissé au repos Les joueurs convoqués ont montré beaucoup d'engagement Et de détermination pour mieux débuter ses éliminatoires de la Cannes Et éviter les faux pas des dernières éliminatoires de la Cannes 2023 La RDC avait perdu les deux premières journées devant le Gabon à Kinshasa Et le Soudan en déplacement Notons qu'à la fin de la session d'entraînement Les joueurs et le staff technique étaient rangés sur la pelouse du stade Pour souhaiter joyeux anniversaire à Yoann Ouissam Les 24 présents à Kinshasa Nous avons Enok Inonga Baka Gaël Kakuta Fito Maële Kalala Elia Mechakion Lionel Pasinzaou Dimitri Berton Gedeon Kaloulou Charles Piquel Timothée Fayoulou Joris Kayembe Arthur Masouakou Dylan Batoumbissika Axel Touanzebe Rokie Bouchiri Ngalayel Moukou Noah Sadiki Chadrak Akolo Yoann Ouissa Simon Banza Samuel Essendé Samuel Moutousami Chancel Mbemba Mangoulou Théo Bungonda Ainsi que Edo Oka Yembe Yoann Ouissa Né incertain 3 septembre 1996 96 En France Bien évidemment Puisqu'il est franco-congolain Yoann Ouissa Donc totalisé 28 ans Et Trupou Samaki Hier en tout cas Essengelito Souhaiter Motama Elamou Bon anniversaire Yoann Ouissa L'un des loupes Par les plus En forme Et d'ailleurs Son club De Brentford Est très heureux J'ai lu une publication Où le club de Brentford A publié une photo De Yoann Ouissa Et de Mbemo Son compère Camerounais En disant que Ce duo Est une dinguerie Et Avant cela Bien évidemment Il y avait une autre Publication Ou après Je ne sais plus Dans quel ordre Ça a été publié Où Brentford De 10 C'est une publication D'il y a A peine Quelques heures Ouissa En feu Absolue Donc Ouissa En feu Cacaté En feu Absolue Donc On peut dire Sébastien Desabres Qui est en train D'hériter Un joueur Qui est très très en forme En cette entame De saison Et c'est une très très Bonne chose Et d'ailleurs Sébastien Desabres Lors de son interview S'est exprimé justement Sur le cas Yoann Ouissa Qui est un cadre Parmi les cadres Dans cette tanière Nous y reviendrons Bien évidemment Lorsque nous allons parler De cette interview Du sélectionneur manager De Léopard Sébastien Desabres Alors je l'ai dit A moins que vous avez Quelque chose A ajouter pour le programme Je l'ai dit Nous allons parler De deux pépites Congolaises Il y en a trois Des jeunes Qui ont été convoqués Par Sébastien Desabres Mais deux Dont le cheminement Nous a quand même Un peu tiqué Et nous a inspiré Cette analyse Que nous allons partager Avec vous Bien évidemment Inspiré aussi D'une publication D'un de nos confrères Qui y a à penser aussi Il s'agit je crois De Léopard Foot Qui nous a donné Bien évidemment De la matière Une matière Qu'on avait déjà Mais qui a eu A l'enrichir Ngalayel Moukau Sociétaire du LOSC Lille En Ligue 1 française Et qui joue La Champions League Et qui va jouer La face des groupes De la Champions League Ainsi que Noa Asadiki De Léopard U20 Qui passe De Léopard U20 Au Léopard Senior A Donc Chez Minma Yaboye Tout le monde A Kayango Penza Mingi Mingite Alors Je vais vous demander Bien évidemment Très cher confrère Votre avis Mais permettez-moi D'abord D'essayer de rafraîchir La mémoire A tous nos abonnés Qui nous suivent Pour certains Peut-être Ne le connaissent pas Mais beaucoup Connaissent bien évidemment Parce qu'ils sont nombreux A réclamer Qu'on puisse intégrer Ces deux jeunes Dans la tanière Et maintenant C'est fait On se dit Que le public sportif Congolais A Yebakapene Mingi Souka souka Sebatez Et ça Bah Zubapetiuana Et bah ou me l'imême Pas Chez les U20 Le 7 septembre 2023 Donc de l'année dernière Donc Ils avaient fêté Leur première sélection Avec l'équipe nationale Des U20 Lors d'un match Amical Face Au Spartan Rotterdam Match Qui s'était soldé Par une défaite De nos Léopardo Sur le score De 3 buts à 2 Et seulement Un an plus tard Ces deux pépites Sont de nouveau Réunis Mais cette fois Avec les Léopards De Sébastien Desabres Et ils pourraient faire Leur début Avec les Léopards Seigneurs Le vendredi prochain Face à la Guinée Conakry Une autre particularité De ces deux jeunes Pépites C'est que Ce sont deux joueurs Qui à 19 ans Ont renoncé A la Belgique Alors qu'ils avaient L'avenir devant Noah Sadi Qui titulaire indiscutable A l'Union Saint-Giloise Meilleur joueur De son équipe En ce début de saison L'Union Saint-Giloise Avaient même Refusé une offre De 6 millions d'euros De l'Olympique Lyonnais C'est dire L'important de Sadiki Dans le dispositif Tactique De son entraîneur Ngalayel Moukawu Transférer cet été A Lille En provenance Du club belge De Mali Ne prend petit à petit Ses marques Dans le club nordiste Mais nous sommes Persuadés Qu'il s'y imposera Très très vite Noah Sadi Ngalayel Moukawu Représente l'avenir Dès l'Europa Avec eux On pourra être tranquille Lors des 10 prochaines saisons Lors des 10 prochaines saisons Lors des 10 ans Il y a 10 ans Il y a Moussa Parce que Moussa Il y a un homme Et ces jeunes Bimis Au niveau Très tôt Et ils arrivent Dans la tanière Très très tôt Donc c'est vraiment rare Dans cette tanière Au moins Dans la tanière Noah Sadi Qui était le premier A rejoindre Dans la tanière Au mois de juin Dernier Malheureusement Le processus De son changement De nationalité N'avait pas Encore abouti Et donc Le joueur N'a pas encore Engangé de minutes Ngalayel Moukawu Le rejoint Ils peuvent débuter Maintenant Ensemble Si le stade technique Décidait Bien évidemment Aller faire jouer Quelques minutes Au cours D'un ou D'un autre match Tout à fait Donc ils ont Le premier match Ensemble Avec L'équipe nationale Donc les Léopardos De la RDC C'était le 7 septembre Et si Il s'avère que Noah Sadi Ngalayel Moukawu Jouait contre Donc c'est le 6 septembre Pratiquement un an Jour pour jour C'est vraiment étonnant Ça prouve aussi Que ce sont des jeunes Qui ont vraiment Du talent Et On est quand même Un peu fiers de nous Quand même Parce que ça fait longtemps Qu'on martèle dessus Qu'on On avait assisté même On s'était même On était Presque pratiquement choqués De ne pas voir Sadi Dans la pré-sélection Son choix était déjà Fait Pour lui C'était la RDC Maintenant D'après certaines sources Va-t-il jouer ? On ne sait pas encore Parce que La FIFA n'a pas encore Répondu positivement Et le staff De la RDC Espère que La décision va tomber Avant vendredi Mais en tout cas Il a déjà son passeport Tout a été fait On n'attend plus Que la vague de la FIFA J'ai tendance J'ai tendance à confirmer Cette source Et nos chers abonnés Pourront Confirmer aussi Cette information Bien évidemment Parce qu'en suivant Sébastien Desabres Lors de son interview Qu'il a accordé Je pense qu'on pourra Peut-être partager ça Avec nos amis Dans les heures Qui viennent Après avant Ce match Du vendredi prochain Sébastien Desabres A parler de 23 joueurs À sa disposition Donc je me dis N'galaël Moukou Et Nathanaël Moukou Leur procédure De changement De nationalité N'a pas encore Abouti Et donc Bien évidemment On ne prendra pas De risque Donc voilà Donc si dans l'entretemps La Fédération internationale Arrivait à donner Une réponse favorable Bien évidemment Ces joueurs pourront Ils ont le passeport Ils ont tout Mais il reste toute la décision De la Fédération internationale De football Et on espère Que tombera Avant le match Face à la Guinée Alors chers amis Que pensez-vous De ces deux pépites N'galaël Moukou Qui n'a manqué Qu'un seul match Depuis le début Du championnat Du côté de Lille Certes Il a été titularisé A une seule reprise Mais à chaque fois Il fait toujours Son entrée en jeu Je l'ai même vu On en avait parlé ici On avait parlé ici Contre le Paris Saint-Germain Bien évidemment Pour stabiliser un peu Ce milieu de terrain Et d'ailleurs Le match était devenu Plus ou moins équilibré Avec un léger avantage À Lille et au Losque Qui ont même inscrit Le but égalisateur Deux buts Coup sur coup Allons que N'galaël Moukou Était déjà sur l'aire De jeu Malheureusement Le but a été refusé Je me demande S'il y avait réellement Position d'enjeu C'est vrai que ce but a fait Polémique Parce que moi-même En revoyant des images Je n'arrive pas A voir où était Ce hors-jeu Mais Il faut dire aussi Que N'galaël Moukou Et N'galaël Moukou Et N'galaël Moukou En club Ils jouent dans la même position Donc c'est-à-dire Milieu défensif Mais N'galaël Comment il s'appelle N'galaël Moukou C'est un couteau suisse Donc il peut évoluer Comme milieu défensif Il peut jouer Comme milieu relayeur Il peut aussi évoluer Comme extérieur droit Et Son poste de prédilection C'est poste d'arrière droit Même en équipe nationale Ils étaient tous les deux titileurs N'galaël Moukou Était capitaine En équipe national U20 N'galaël Moukou Jouer comme pare-choc Au milieu défensif Et N'galaël N'galaël Moukou Et N'galaël Moukou Jouer comme arrière droit Donc ils peuvent jouer ensemble Si Par exemple Sébastien Dessab Décide De les mettre Tous les deux au milieu Ça ne posera aucun problème La polyvalence de Noa Ça dit Qui peut grandement aider La sélection Ce qui est une très très bonne chose Un joueur de ce niveau On ne peut qu'être Heureux De l'avoir Avec nous Donc voilà Le joueur qui est attendu Et qui arrive ce mercredi C'est bien Nathanaël Beaucoup normal Puisqu'il était parti Dans le cadre du Mercato Du côté de la Croatie Il a signé Dans le club du Dynamo Zagreb On va en parler d'ailleurs Tout à l'heure Puisqu'ils sont Deux internationaux Concernés par Le Mercato On en parlera bientôt Mais voilà Donc on voulait partager Avec vous Cette histoire Une belle histoire Qui est en train d'être Écrite par ces deux jeunes joueurs Qui passent De l'Oupar U20 Au l'Oupar Senior Les cheminement On n'est pas Dans les deux jeunes Ils ont un peu moins rare Sur ces jeunes joueurs Il y a A ou A On peut comprendre Il y a Biscot Il y a une équipe Il y a Ida Et puis Mati Mais des jeunes Ils ont un type Il y a Napoto Il y a Boutamikou Dans les Belges Il y a Boutamikou Il y a Boutamikou Il dit qu'il y a Boutamikou Et il dit qu'il y a Boutamikou Tu sais que tu vas te dire Mais je sais pas Comment il dit Durandville Durandville Tu sais pas Durandville alors que A Boutamikou Il y a Aux 7 7 8 Je m'entendais, je me suis dit... Si tu es un peu une minute, si tu es pétou en a... Si tu es un pétou, il est bien vraiment du coup, qu'on sait pas que tu es dans le film, En tous les cas, il y a un beau kanabango, il n'y a pas de problème... Aucaration, s'il vous plait. Dans ce moment, j'ai topé mon kanabango, Tu sais, non? J'ai la paix! 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 C'est parti ! Voilà, donc le match va se jouer d'ici 48 heures, chers amis, comme vous l'avez suivi en début de cette troisième livraison sportive, rendez-vous au Stade des Martyrs, mais attention, les places seront quand même limitées, 50 000 billets, j'espère que cette fois-ci, le gouvernement va veiller à ces kéto débordés, tendingues et zara comme d'habitude, même si je doute beaucoup. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité à l'entendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.